bon je vais vous parler de la grange aux noix qui était la grange de ma grand-mère et qui avait été construite par son grand père à elle alexis d'achantainou il s'était à l'époque du 19e siècle voilà et il lui parlait souvent de son père à lui qui avait construit la maison la ferme d'origine et qui était avait remplacé pendant les guerres napoléoniennes à l'époque de la conscription deux personnes qui avaient les moyens de ne pas aller faire la guerre et il avait fait à leur place donc deux fois cinq ans plus les cinq ans à lui donc il avait fait 15 ans d'armée ça avait permis d'acheter les terres la grange et de faire construire plutôt la maison donc cette grange au en 2010 elle commence à menacer ruines le couvreur ne veut plus monter sur le toit et il faut faire quelque chose pour la réparer je m'adresse à ce moment là grâce au parc de chartreuse à la fondation du patrimoine qui me conseille de faire les concours de la vieille vieille maison française qui est ce club d'habitude de château mais qu'il a s'est intéressé à ma petite grange bien modeste et ainsi qu'à d'autres pèlerins et un patrimoine romain alpin qui m'ont aussi donné un coup de coeur pour la restauration de cette grange donc en 2014 la grange est restaurée et tout a été démonté et elle a été remontée à l'identique en changeant les pièces défectueuses et en faisant le toit entièrement voilà donc tout ce grand cette grande grange en bois est restaurée et je l'ai fait visiter pour les journées du patrimoine les questions qu'on me posait aux journées du patrimoine c'est d'abord les noix elles étaient où puisque c'est la grange au noir et je leur montrerai le l'étendoir à noix le séchoir à noix qui est en façade en sacoche sous l'avancée du toit voilà il est qui est très gros mais la question qui se posait c'était comment est-ce qu'on atteignait ce séchoir à noix alors qu'il y avait une toute petite fenêtre en très haute et alors je leur répondais que c'était parce que le foin était récolté avant et donc les charrettes rentraient dans la grange à l'intérieur de la grange on ouvrait le grand portail et on rentrait le foin qui débordait par les fenêtres et c'est par dessus le foin que l'on transportait les noix jusqu'à l'étendoir à noix avec des grandes échelles dans des sacs comme des gros balleaux sur le dos des dos d'homme et on les faisait sécher pendant l'hiver sur l'étendoir à noix voilà pourquoi on l'appelle la grande joie